Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Nous avons comme invité le groupe emblématique, l'un des membres Smallby qui est avec nous et son manager, le manager de ce groupe, Salas Makonga qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau, Gamon24. Merci, merci pour l'invitation. Très bien. Merci surtout à toute l'équipe de Gamon24 pour cette invitation. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Alors, on va commencer par un petit exercice, un jeu de mots que nous avons dans cette émission. Ça dépend des profils, après comme on parle de culture, on parle de musique, je crois qu'on y va ? Allons-y. Oui, oui, oui. Très bien, si je vous dis Gamon, à tous les deux, on va commencer par Salas. La mère patrie, le berceau, on va dire quoi ? La source même en fait de ce que nous sommes aujourd'hui. Smallby ? Chez moi, simplement. Très bien. Ce que j'aime. Musique, c'est quand même quelque chose qui vous réunit. La musique, qu'est-ce que la musique représente pour vous ? On va dire passion, délire et travail. Mon second souffle. Très bien. Voilà. On voit vraiment que c'est dans votre ADN à tous les deux. Alors, rencontre. Un groupe, c'est quand même une rencontre. On rappelle que vous êtes plusieurs dans ce groupe. Voilà. La rencontre, c'est emblématique. La rencontre, c'est emblématique. Quatre membres, dont Smallby, M.I.S., Mr. Al, a.k.a. The Mask et Salas Makanga, le manager. On rappelle que Salas, c'était un membre de groupe qui est aujourd'hui le manager. Voilà. Destin. Est-ce que vous croyez au destin à chacun ? Oui, on croit au destin, mais derrière, c'est plus la destinée, en fait. Culture, si je vous dis culture. C'est ce que l'on a. On a pour coutume de dire, c'est ce qu'il nous reste lorsqu'on a tout perdu, la culture. C'est ce qui fait ce qu'on est, la culture. Notre valeur intrinsèque, c'est vrai. Ce qui nous détermine. Oui. L'éducation, en fait. On veut terminer par ce mot-là, emblématique. C'est pourquoi le choix de ce nom emblématique ? C'est quand même important, le choix d'un nom pour un groupe emblématique. Oui, vous faites bien de le dire, c'est vraiment important. Il est très évocateur, d'ailleurs, même, le nom-même, emblématique. C'est un emblème. On se veut de donner une meilleure image, d'être l'image de ce qu'on appelle la musique africaine. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'objectif. D'où se... D'où se... Être l'emblème artistique du Gabon sur le plan international, en fait. Ou visio, pourquoi pas. Alors, emblématique, parlez-nous un tout petit peu de vous. On ne vous connaît pas beaucoup. On sait que tout a commencé en 2007, quand même. Rappelez-nous de votre carrière, de début, tout au début. Bon, déjà, il est bien de souligner qu'emblématique, c'est une histoire de jeunesse. Tout à fait. Tout part au lycée d'État, ça commence sur des beatbox, des jeunes lycéens passionnés par le rap, à la base. Donc, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Et puis, pour des raisons d'études, le groupe est amené à se disloquer à un bon moment. D'autres vont à l'étranger, d'autres sont sur le territoire. On rappelle, vous êtes des amis du lycée, tout a commencé au lycée. Tout part du lycée, en fait. Lycée de Tadlès, tu as bien l'assignalé aussi. Donc, au retour de ça, la passion continue. Et là, on décide de se retrouver, on va par le premier titre Kojo. Qui a tout lancé. Qui a tout lancé. Très bien. Alors, Smallby, l'histoire de ce groupe. Comme le relevait le manager, c'est une histoire d'amis. Oui. Voilà. On tient à le signer, c'est une histoire d'amis. Qui se retrouve par un autre facteur, un point commun en plus, la musique. Au-delà des études, au-delà de tout ce qu'on peut avoir ensemble. Il y a la musique qui nous réunit. Donc, on se dit qu'avec insouciance, on se dit qu'on va faire ça parce qu'on aime, parce qu'on est passionné de ça. Sauf que pour des raisons d'études, comme le relevait le manager, il faut bien qu'on continue après le bac, après tout ce qu'il y a au lycée. Malgré vos choix, chacun, vos choix carrières. Malgré aujourd'hui le fait que pour les régions professionnelles, on se réunit et on se dit que bon, on va donner une nouvelle dimension à ce qu'on a tant chéri au lycée et à l'université. On va se professionnaliser. Voilà, c'est ça. C'est nous, emblématique aujourd'hui. Le renouveau d'emblématique. Smallby, on sait que vous êtes juriste de profession. Et Salas, qui est un entrepreneur à chacun, vous avez... Mais malgré ça, la musique reste quand même quelque chose qui vous réunit à chaque fois. Voilà, chez nous, en droit indien, on ne dissocie pas le fond de la forme. Donc, je ne dissocie pas mes passions de ce que je fais sur le plan professionnel. Ça va, ça va, ça va ensemble. Et quand avez-vous décidé d'en faire de manière professionnelle, Salas ? On va dire que c'est depuis 2013. Très bien. Voilà. On s'est dit qu'au-delà d'être entrepreneur, sinon juriste, au-delà d'être comptable, sinon manager, on a toujours cette passion-là qui nous anime. Et on a trouvé en la musique un moyen non seulement d'expression, mais aussi un moyen de se faire de l'argent. Alors, comment décrivez-vous votre musique ? Dans quelle tendance musicale évoluez-vous, Salas ? Afro-rap. Afro-rap, on va dire hip-hop en général, mais c'est de l'afro-rap. Très bien. Alors, l'industrie de la musique africaine, Salas, a beaucoup évolué. On voit maintenant les artistes africains qui imposent leur culture, leur tradition dans leur musique. Que pensez-vous ? Dites-moi. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on a souvent été influencés par ce que les autres faisaient. C'est vrai. On parle tout de suite de rap français, sinon rap américain. Mais aujourd'hui, les jeunes africains ont compris en fait l'importance de nos cultures. Et on a trouvé le moyen maintenant de les valoriser. Donc, on écoute un peu plus maintenant africains. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'Afrique en général. Smallby ? Alors, à cette question, je vais coller un de mots que tu as donné à définir. Culture. Très bien. Voilà. La musique africaine, sinon le rap africain, tend à se rapproprer ses cultures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cela ne m'étonne pas que la musique africaine soit à ce niveau, au niveau auquel il est. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on fait des manifestations avec des musiques simplement africaines. On peut animer un show avec des musiques africaines, ce qui ne se faisait pas il y a longtemps. Oui. Donc, il faut donner cette évolution qui est très positive. Est-ce que c'est une fierté aussi ? C'est une fierté. C'est une fierté. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Très bien. Voilà. Et quels sont les thèmes que vous abordez le plus souvent dans vos chansons ? Vous posez un regard sur des faits de société. Quels sont les thèmes que vous abordez le très souvent ? Normal. Il faut dire que l'artiste est inspiré par tout ce qui l'entoure. Voilà. Mais emblématique, ce veut un groupe plutôt éducatif. Oui. Voilà. Dans ce sens que si on remarque une thématique qui est importante aujourd'hui, on peut rentrer en studio, décider d'en faire une chanson, mais qui a toujours une moralité en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ce regard-là que nous, on a en fait. C'est important pour un artiste, Smallbit, de conscientiser également d'avoir cette part de responsabilité ? Oui. On ne peut pas se départir. C'est une obligation. On ne peut pas se départir de cette obligation. Parce qu'on a une image. Oui. On défend des valeurs. Tout à fait. Voilà. Il faut toujours prôner un message positif. Il faut toujours éduquer, orienter. Voilà. Donc, quelle que soit la forme, quels que soient les thèmes abordés, il faut pouvoir en tirer un message éducatif. Justement, comme l'un de vos titres, Omama, parlez-nous d'Omama Smoshby. Naturellement, Omama, comme son titre l'indique, c'est un message pour rendre un hommage particulier à ces femmes-là qui sont dévouées à l'éducation au quotidien de leur progéniture. Voilà. C'est pour leur dire merci pour tout ce que vous avez fait, que vous faites et que vous ferez. Très bien. Salas, on a également Sugar Baby, ce nouveau single qui vient de sortir, qui est sur toutes les plateformes numériques, en streaming. Oui. C'est déjà signalé. Oui. D'aucuns diront que voici un son dans lequel on ne fait pas des cadeaux aux femmes. Non, ce n'est pas le cas. Là, il y a vraiment une morale derrière. Oui. Le son, il est issu d'un buzz médiatique. Le buzz, c'est Sugar Daddy. Sugar Daddy, oui. Depuis un temps, sur les médias, on a vu, on se faisait charrier en fait par les filles. Quand moi, je suis malade, Sugar Daddy, lui, il me dit, regarde ce que j'ai envoyé sur ton compte. Et quand je lui ai dit à Rabbi que je suis malade, il dit, est-ce que tu as même la CNAMGS ? C'est parti de là, en fait. Donc, on se rend compte simplement qu'avant, nous sommes ces jeunes-là qui donnaient qui donnent avec le minimum et le cœur, en fait. Donc, j'ai mes 5 000. Je donne à ma chérie parce que je pense vraiment le faire. Or, derrière, elle perçoit un gros montant de la part de Sugar Daddy. Sauf qu'elle ne se limite pas là. Elle décide d'aller sur les réseaux sociaux, se foutre de se payer notre tête. Donc, nous, on part de ce constat et on se dit, maintenant, nous ne sommes plus ces garçons dociles. On devient des Sugar Baby. Dorénavant, si tu veux m'inviter au resto, tu paies. Vous êtes servi de cette petite guéguerre assez sympa pour conscientiser, faire passer un message. C'est ça, le message, en fait. Si tu veux un gars super classe, on perd d'orénavant. Voilà, mais bien d'aller, c'est très fort, en fait. Smallby, un mot sur Sugar Baby, ce titre ? Effectivement, il faut prendre ce terme dans son contexte. Voilà, il peut avoir plusieurs connotations. Mais ce que l'on tient à défendre ou ce que l'on tient à mettre en évidence, c'est le côté participatif de la femme. Il ne faut pas que la femme soit toujours dans une situation de l'attence à attendre tout de l'homme. Voilà, on fait passer le message ironiquement. C'est vrai. Mets-toi de l'autre côté de la barrière. Si je te demandais tout, si je te demandais de tout payer, si je te demandais de tout faire, si je te demandais comment tu percevrais la chose. Voilà, donc c'est pour se faire passer le message de façon ironique. L'un des lyrics de Mister Hall, tu veux me présenter à tes copines, tu payes. Très bien. On remarque que la plupart de vos chansons sont en audio, en streaming sur les plateformes numériques, c'est évolu. Pour l'instant, on a un club vidéo, Kojo, qui est déjà sorti. On n'a pas que des audios, c'est vrai qu'on a un seul club vidéo disponible pour le moment. Mais la communication sur Sugar Baby est en train de se faire. Il y a plusieurs clips vidéo qui vont se faire. Je parle sur le regard attentif du manager. On va se regarder d'ailleurs un extrait de Kojo qui est en vidéo. D'accord. On a levé le bois. Voilà, là on venait de regarder Kojo. Mais quels sont aujourd'hui vos projets musicaux, votre actualité, Salas ? D'accord. Déjà, le groupe est en train de signer dans un label. Peut-être que d'ici là, on va faire la conférence de presse avec tout ce qui va suivre. Mais derrière, c'est un projet, un maxi single. C'est deux vidéos qui seront certainement sur les antennes. Très bien. Donc là, on attend un album du groupe emblématique avec quelques titres qu'on connaît déjà. Un maxi single, parce qu'on va sortir avec un maxi single, avec des clips, certains clips déjà connus, sinon deux clips déjà connus. Mais le reste, c'est des exclusivités vraiment, vraiment appréhentes. On arrive au terme de notre émission, Salas et Smallville, nous sommes à la fin. Qu'avez-vous retenu de cette année 2020 à tous les deux ? Au-delà de la crise, parce qu'il faut le signaler, parce que l'année 2020 a été marquée par une triste crise sanitaire qui a affecté bon nombre d'individus, il faut toujours tirer le côté positif de chaque situation. On s'est longtemps conformé à des mauvaises habitudes, ne pas correctement se laver les mains, ne pas respecter un certain nombre de principes en matière d'hygiène. Je pense qu'au-delà de tous les mauvais côtés que ce virus a pu... Ça a été une leçon de vie, quand même. Voilà, ça a été une leçon de vie, c'est ce qu'il faut retenir. Et tirer toujours le bon côté de chaque situation. Salas, il faut terminer. 2020, c'est une très bonne année. Il n'en le plaît à certains, parce que c'est l'année qui a permis de faire une introspection. Souvent, on a une tendance à mettre l'homme au centre de la vie, alors qu'il y a un être au-dessus de tout le monde. Donc c'est l'année qui a permis à tout le monde de savoir que si je me comporte mal, je pars. Merci à tous les deux. On espère vous revoir avec ce Maxi Single, le groupe problématique. À très bientôt. Merci à Sabrina. Merci à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être sur le plateau. Partagé dans tous les cas. Merci à vous également d'avoir été le nom de nous recevillant comme invité à l'instant le groupe AfroRap, emblématique, qui venait de nous parler de leur carrière et de la sortie justement de ce Maxi Single. Très bientôt. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada